Stéréo Chik Radio présente le mois spécial Retour en France. Le mois spécial Retour en France commence aujourd'hui. Et pour commencer, il faut prendre une spécialiste du Retour en France. C'est Magali qui est avec nous à Saint-Quentin. Bonjour Magali. Bonjour Gauthier. Évidemment, c'est Saint-Quentin en France, vu que le sujet fait que toi-même, tu as vécu l'expatriation et le Retour en France et que tu as voulu un peu aider les gens qui se retrouvent dans ce cas-là. Un petit mot sur toi Magali. Les USA et l'Australie, des belles aventures qui t'ont marqué ? Oui, alors moi, je suis française et je suis partie vivre aux Etats-Unis et à la suite en Australie. Et en fait, entre tout ça, j'ai vécu le Retour en France trois fois et je me suis sentie très seule. En fait, je me suis rendu compte qu'on prépare toujours notre départ à l'étranger, que ce soit une expatriation, un voyage, mais que le Retour en France, on en parle peu et on n'en parle pas. Et finalement, on vit cette transition de vie qui n'est pas facile, souvent seule en fait. On a souvent dans cette émission parlé du choc de l'expatriation. C'est vrai que quand on arrive dans un nouveau pays, il y a une nouvelle culture, une façon de fonctionner très différente, un nouveau climat. Il faut tout changer. Mais au final, quand on revient en France, c'est un peu la même chose. Il y a un choc aussi. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'on rentre chez soi, donc dans son pays, souvent où on est né, où on a grandi. Mais en fait, on rentre différent puisqu'on a vécu pendant de nombreuses années ou de nombreux mois à l'étranger. Et en fait, c'est là où quand on rentre, je suis différent, j'ai évolué. Et en fait, c'est là où vient ce choc. On me dit souvent, quand on revient, on est content, on retrouve les amis, la famille, tout le monde est là. Et puis après, tout le monde revaque à ses occupations. Et nous, il faut se refaire une place, il faut redémarrer quelque chose. C'est le redémarrage un peu de la machine du coup qui est compliqué. Oui, donc en fait, il faut vraiment tout refaire, que ce soit la préparation administrative, que ce soit la recherche d'emploi, se recréer un nouveau réseau d'amis, un réseau social autour de soi. Il faut vraiment tout repartir de zéro, comme quand on part s'installer à l'étranger finalement. Voilà, c'est ça, tu me disais, il y a autant de préparation pour rentrer que pour partir en vrai. Oui, alors bien souvent, en fait, on rentre chez soi sans préparer parce qu'en fait, on se dit qu'on rentre chez soi, sauf qu'il y a vraiment cette préparation qui est selon moi importante dans le but de concrétiser son projet de retour, mais aussi le vivre sereinement en fait. On parle de 3 millions de Français expatriés, alors le chiffre, personne ne le connaît réellement parce que c'est un peu difficile à calculer, mais visiblement, la crise sanitaire, le coronavirus, a précipité le retour en France d'un certain nombre de concitoyens. Oui, complètement, parce que du coup, on s'est retrouvé coincé à l'étranger, on s'est retrouvé loin de nos familles. En France, on est quand même bien lotis par rapport à tout ce qui est santé, soins. Donc en fait, ça a quand même accéléré pas mal de retours. Aussi pour les personnes qui avaient déjà cette envie de rentrer, mais qui ne passaient pas le pas, je pense que le Covid a accéléré vraiment pas mal de retours en fait. Donc il y a beaucoup de Français qui reviennent aujourd'hui s'installer en France. Donc le mois spécial, c'est réussi qui tombe à point. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, parce qu'on va travailler ensemble sur ce mois spécial. Toi-même, tu organises dès ce jeudi des rencontres autour de thématiques pour aider les Français qui sont eux encore expatriés à préparer leur retour. Oui, alors en fait, je suis partie vraiment du constat qu'on est souvent seul au moment de son retour et qu'on n'ose pas toujours en parler. Donc j'ai créé en fait cet accompagnement de groupe en petit groupe dont l'objectif est de se voir régulièrement. Donc une rencontre par semaine, pour chaque rencontre, une thématique afin de se voir régulièrement, travailler son projet de retour, ne pas être seul, s'entourer, être épaulé et concrétiser au fil des semaines son projet de retour jusqu'à la préparation de son plan d'action pour passer à l'action en fait sereinement et en confiance et réussir entre guillemets son projet de retour. Alors il y a deux grands volumes de sujets qui seront abordés. Et le côté un peu pragmatique, les choses, l'administratif, trouver un logement, se réinscrire dans des cycles d'emploi et de formation, ça tu vas l'aborder, mais il y a aussi tout ce qui est émotionnel et ça c'est une autre façon. Comment tu vas appréhender l'échange avec les gens parce que chaque personne réagit différemment ? Oui. Alors justement, en fait, moi j'ai créé tous les exercices en fait pour que la personne, elle soit en mise en situation et qu'elle puisse réfléchir en fait à ce qu'elle a envie pour rentrer, pour son retour, comment elle voit les choses, parce que moi ce que je dis souvent, c'est qu'au moment du retour, on peut créer ce qu'on veut. C'est vraiment un renouveau. Mais créer ce qu'on veut, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Donc je pense que pour toute la partie émotionnelle, j'ai prévu aussi d'aborder tout ce qui est nos craintes, nos doutes, tout ce qui nous empêche d'avancer, parce que bien souvent, comme je le disais juste avant, il y a des personnes qui veulent rentrer depuis plusieurs années mais qui ne passent pas à l'action. Et faire ce travail sur tout ce qui nous limite en fait, sur tout ce qui nous empêche d'avancer, pour débloquer ça et avancer sereinement pour son projet de retour. Est-ce que les Français qui rentrent en France et que tu accompagnes au sein de ta société ont tous un peu le même dénominateur commun lorsqu'ils évoquent ce retour ? Est-ce qu'ils disent par exemple que la France a changé ? Oui, après chacun à son niveau, parce que du coup on est tous différents et on voit les choses différemment. C'est vrai que ce n'est pas ma thématique première. On me contacte principalement pour refaire un CV, par exemple, une aide de motivation ou pour faire sa recherche d'emploi. Là, c'est vrai que dans cet accompagnement-là, on sera plusieurs, c'est un accompagnement de groupe. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse venir se nourrir de l'autre, s'entraider, aussi avoir un espace de bienveillance, un espace de confidentialité, un espace de... Oui, on peut venir déposer en fait son ressenti, ses doutes, ses peurs avec des personnes qui comprennent ça. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes auditeur et que vous allez rentrer en France, que vous posez la question de savoir si vous allez rentrer en France, si vous êtes récemment rentré également, vous venez témoigner. Le mois spécial, ce sera tous les jours, des interviews autour de ce sujet qui est vaste et qui peut vraiment donner à réfléchir. Donc, contactez-nous via les réseaux sociaux. Passez par Instagram ou LinkedIn, par exemple. Avec plaisir, on vous accueillera et on échangera sur cette antenne. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi, Gauthier. Je te souhaite de bien t'amuser dans ces huit thématiques, dans ces huit rencontres. Ça commence ce jeudi. C'est à 18h, Paris Time. Oui. Merci, Gauthier. On sera là, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada